Le PDG d'Air France sur un siège éjectable, Christian Blanc, pourrait quitter la présidence de la compagnie en raison d'un conflit avec son ministre de tutelle sur l'ampleur de l'ouverture du capital. Explication Philippe Bissérias. Monsieur le ministre, j'espère que cette visite et cet entretien avec l'organisation syndicale a été intéressant. Très intéressant. Voilà. Et puis... A bientôt. A bientôt. A bientôt, mais il faudra faire vite. Christian Blanc n'a plus que quelques jours pour tenter d'infléchir le gouvernement, sans grand espoir. La visite du ministre des Transports n'a fait que confirmer ses craintes. Air France ne sera pas privatisée. Dans le bras de fer qui l'oppose à Jean-Claude Guesso, le président d'Air France se retrouve isolé. Si Lionel Jospin ne s'est pas encore prononcé sur ce dossier, aujourd'hui, certains des proches du Premier ministre n'hésitent pas à prendre parti. C'est pas un PDG d'entreprise publique qui a fait un travail remarquable à la tête de cette entreprise de dire quel doit être le statut de l'entreprise. Et ça, c'est au gouvernement. Au cœur du conflit, le rôle de l'État dans le capital de la compagnie aérienne. Christian Blanc souhaiterait que la part de l'État descende à environ 30%. Le ministre communiste des Transports, même s'il est favorable à une ouverture du capital, veut que l'État reste majoritaire. Face à la détermination de cet État actionnaire, Christian Blanc menace de quitter l'entreprise. Tout actionnaire, qu'il soit privé au public, a toujours raison dans la définition de la stratégie. Ensuite, il faut qu'il trouve un management qui croit à cette stratégie pour la mettre en œuvre. Donc c'est très simple. Arrivée à la tête d'Air France après la grève de 1993, Christian Blanc a réussi à redresser l'entreprise et à convaincre les salariés de la nécessité d'évoluer pour s'adapter à un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, ce patron, pourtant marqué à gauche, pourrait bien faire les frais des promesses électorales qu'on fête ensemble, socialistes et communistes.